Lors d'un échange avec ses abonnés, Lucille, l'amour est dans le pré, a été interrogée sur le fait qu'on la voyait peu avec son mari Jérôme en compagnie des anciens candidats de l'émission. Elle s'en est expliquée. Jérôme et Lucille se sont rencontrés grâce la 15e saison de l'amour est dans le pré. La prétendante a eu un véritable coup de cœur pour le maraîcher lors des speed data. Je ne vois que lui, je ne vois pas les caméras autour. Je ne vois que lui en t-shirt blanc et en jean. Je me rappelle qu'il refait ses lacets, il se relève et là, je suis happé. On rentre en discussion comme ça, mais c'est très court. Ça dure 10 minutes. Il n'y a pas de gêne, il n'y a jamais eu de gêne entre moi et Jérôme, même à ce moment-là. C'est juste le moment présent, on est plongé dans les yeux de l'autre, c'est remémorer la jeune femme à propos de leur rencontre au micro du podcast ex d'Agathe Le Caron. Et depuis les amoureux filent le parfait amour sur son exploitation. Deux enfants sont nés de leur idylle, une petite fille baptisée Capucine, qui a vu le jour en octobre 2021 et un petit Adonis, qui est né en juillet dernier. Lucille fait des révélations sur sa famille malgré son emploi du temps surchargé, Lucille a pris le temps de répondre aux questions des internautes dans ses stories Instagram, ce lundi 13 novembre. Elle a notamment fait quelques révélations sur sa famille dont on sait peu de choses. Un internaute lui a ainsi demandé si son papa était toujours en vie, ce qu'elle a confirmé, avant d'en dire un peu plus sur les siens. Pour info, j'ai également 7 frères et sœurs. Mais de mon côté, très peu souhaitent être médiatisés ou apparaître sur les réseaux sociaux, donc je respecte leur volonté, a-t-elle indiqué. Un autre curieux a souhaité savoir pourquoi on voyait peu le couple avec les anciens de l'amour et dans le pré. Compliqué avec les petits ? La distance ? C'est-ce-t-il en qui ? Mathieu est le parrain de Capucine, rappelle Lucille. Lucille a immédiatement remis les pendules à l'heure et a souligné qu'elle avait des liens avec de nombreux anciens candidats du programme. Nous allons très prochainement rendre visite à nos amis, Pierre et Frédéric. Mathieu est le parrain de Capucine. Nous sommes également proches de Johan et Emmanuel et je ne peux pas citer tout le monde sur une si petite page, a-t-elle affirmé. Elle a cependant souligné que ses obligations personnelles et professionnelles l'empêchaient d'être de tous les événements, comme la récente cérémonie qui a eu lieu en l'honneur de Karine Lemarchand. Nous avons effectivement une activité à la ferme et un fonctionnement qui ne nous permet pas de nous absenter souvent. De plus, nous avons deux enfants en bas âge, a-t-elle complété. Mais les revoir est toujours une joie et un plaisir et nous sommes en contact permanent avec la famille ADP, a-t-elle conclu. De quoi faire taire les mauvaises langues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501